Dieu, tout le monde, je dis gloire à Dieu, prions ensemble, Père nous te remercions pour cette heure, merci pour ce que tu as planifié faire et merci pour ta puissance que tu vas manifester dans chaque vie, nous demandons Seigneur que ce soit comme nous démarrons cette croisade, Jésus le tout suffisant que tu bénisses chacun au nom de Jésus et nous prions qu'il n'y ait pas d'exception, tout cœur sera transformé, les vies seront changées, les maladies guéries, les oppressions ôtées, tout ce dont nous avons besoin, comme solution accorde à chacun de nous, nous te remercions pour l'exhaustement, au nom de Jésus nous prions, que Dieu bénisse pour vous asseoir, ce soir comme nous commençons la croisade de ce mois intitulé, dont le thème est Jésus le tout suffisant, je suis en Jean au chapitre 1, lisons les versets 29, Jean 1, 29, le lendemain Jésus, Jean vit Jésus venant à lui et il s'écria, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voici Jésus, comme nous venons ce soir et nous présentons Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus envoyé par le Père Céleste dans ce monde pour qu'il apporte la solution à tout problème, problème du cœur, problème de l'esprit, problème de ton âme, problème de ton corps, problème de ta famille, voici Jésus, suffisant pour chacun, suffisant pour toute vie, suffisant pour tout défi, pour tout problème auquel tu es confronté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il apportera de miracles dans ta vie, il apporte de miracles dans ma vie, comment le fait-il, comment le fera-t-il, et comment cette puissance surnaturelle de Jésus agira-t-elle dans ta vie, voyons le chapitre 2, lisons ici le verset 5, chapitre 2 de Jean 5, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira, Christ était sur le point d'accomplir le premier miracle de son ministère, et avant ça, il y a donc l'expression, tout ce qu'il vous dira, faites-le, quand Dieu veut accomplir un miracle, il veut que tu fasses quelque chose pour montrer que tu crois que le miracle vient pour toi ce soir, je crois, un miracle vient pour toi, et donc tout ce qu'il te dira, fais-le, et si tu le fais, quel que soit ce dont tu as besoin, la manifestation de la puissance, lorsque la puissance de Dieu se manifeste, ce sera accompli, dans ma vie, dans ma vie, tous les besoins de ta vie, répète-le, tout ce qui doit être fait aujourd'hui, sera fait, et la condition est, tout ce qu'il te dira, fais-le, tu le feras, je le ferai, répète-le, je le ferai, maintenant le chapitre 3, verset 16, chapitre 3 de Jean, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, les hommes, les femmes, les garçons, les filles, les tribus, tout le monde dans le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, a fait que quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais, qu'il ait la vie éternelle, c'est ce qu'il a apporté, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie abondante, la vie saine, une bonne vie, une vie transformée, et ça te parvient aujourd'hui, ce premier message, donc, je vous parle, du message, Jésus, l'agneau, pour notre salut, et notre satisfaction, l'agneau, pour notre salut, et notre satisfaction, nous allons voir trois points, premièrement, l'agneau de Dieu, sacrifié pour nos péchés, l'agneau de Dieu, sacrifié pour toi, pour tes péchés, pour tes transgressions, pour tout ce qui n'allait pas de bien dans ta vie, il veut corriger toutes les mauvais choses de ta vie, et ce soir, il va tout corriger, au nom de Jésus, deuxième point, nous verrons, le leader, venu de Dieu, pourvoyant, à nos besoins, de façon surnaturelle, et vient du ciel, pourvoi à tous les besoins de ta vie, le leader, de Dieu, pourvoyant, à nos besoins, de façon surnaturelle, troisième élément, c'est la vie de Dieu, premièrement, nous avons l'agneau de Dieu, le leader de Dieu, la vie de Dieu, donnée, par, le fils, donné, par le fils unique, au fils, croyant, il est le seul fils unique, et il donne, au fils croyant, toute la vie, dont ils ont besoin, la bonté du ciel, dont ils ont besoin, et c'est pourquoi tu es là ce soir, il pourvoira, à tous les besoins de ta vie, il réglera tous les problèmes de ta vie, et il changera tout ce qui doit être changé, de ta vie, ce soir, et il le fera au nom de Jésus, premier point donc, l'agneau de Dieu, sacrifié, pour nos péchés, voyons ce passage encore, en Jean au chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus, Jean, vit Jésus venant à lui, et il dit, voici, il doit être, et attirer l'attention des gens, sur Jésus, il attirer l'attention, sur ce Jésus, et il disait, je ne suis pas le sauveur, je ne suis pas celui, qui va purifier vos péchés, qui va effacer vos péchés, il dit, moi Jean Baptiste, même si, Jean Baptiste d'eau, ce n'est pas lui, qui les purifiait, ce n'est pas lui, qui les sauveit, ce n'est pas lui, qui ôtait leurs péchés, comme Jésus Christ, est venu, comme Jésus est apparu, comme Jésus t'apparaît, ce soir, Jésus, va se révéler à toi, ce soir, en tant que sauveur, comme celui, qui pardonne tous péchés, comme celui, qui brise tous les juges, de tout péché, de ta vie, il dit, voici l'agneau, il devait donc, détourner le regard, de toutes choses, et chacun maintenant, et tous ceux-là, qui, il devait détourner le regard, de tous ceux-là, donc il professait, être sauveur, détourner ton cœur, détourner ton visage, détourner donc, que tu as pensé ton cœur, complètement, de ces gens-là, et maintenant, te tourner vers celui, qui peut ôter tes péchés, et dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte, il a pris, il a ôté, en son temps, pour ceux qui avaient cru, et il ôte, maintenant, aujourd'hui, pour tous ceux-là, qui croient, il est celui, le seul établi par Dieu, le seul reconnu par Dieu, envoyé du ciel, pour ôter, le châtiment du péché, pour ôter, la pollution du péché, pour ôter, le pouvoir, et la domination du péché, de ta vie, et dans chaque vie, voici, l'agneau de Dieu, qui ôte, les péchés, du monde, le monde, est perverti, par le péché, le monde, est pollué, par le péché, le monde, est endommagé, et détruit, souillé, par le péché, et le seul, qui peut ôter, le pouvoir de ce péché, la pollution de ce péché, la perversion des péchés, de nos vies, celui qui peut ôter, le péché de tout type, de toute forme, le péché de toute description, le seul, qui peut ôter, cette présence du péché, pourquoi doit-il enlever, parce que, le péché, condamne l'âme, le péché, ruine la vie, le péché, détruit, toute bonne chose, dans nos vies, et c'est quand vous permettez à Christ, de venir dans votre cœur, et, de plonger sa main, de purification, dans votre cœur, dans votre vie, et vous lui permettez, d'ôter, le pouvoir, la pollution, la douleur, le châtiment, les plaies du péché, de votre vie, c'est à un seul moment seulement, que vous serez libérés, du jugement de Dieu, voilà pourquoi, Jean a dit, c'est pourquoi, je dis, voici, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, quand est-ce qu'il ôte nos péchés, dès que vous regardez à lui, dès que vous portez le regard sur lui, vous dites qu'il est mon sauveur, il est mon seigneur, je l'accepte, je crois en lui, je le confesse, en ce moment-là, et c'est ce soir, pour toi, j'ai dit, c'est ce soir, comme tu le regardes, comme tu l'acceptes, comme seigneur et sauveur, comme tu confesses, que tu ne peux pas te sauver, tu confesses, que tu ne peux pas te purifier, tu confesses, que tu ne peux pas, te donner de nouvelles vies, mais, lui, Christ, Jésus, l'agneau de Dieu, il est le seul, établi par le Père Céleste, établi par le Père Céleste, mis en place, envoyé, par le Père Céleste, pour ôter, toutes les formes, et tout, péché, comme tu crois cela, et tu donnes ton cœur, ta vie, au Seigneur, il le fera, ce soir jeudi, il le fera, Esaïe, au chapitre 53, verset 7, Esaïe, 53, verset 7, on nous parle maintenant du Christ, ce qu'il, viendra faire dans notre monde, et ce qu'il viendra faire dans ton monde, on nous dit, il a été maltraité, et opprimé, pour toi, en ta faveur, et n'a point ouvert la bouche, il a souffert pour toi, volontairement, il a souffert pour toi, de façon décisive, il a souffert pour toi, sans plainte, il a dit, oui, je te vois là-bas, oui, au lieu alpha, et là-bas, en ligne, partout tu es, il est venu, pour toi, il est venu, transformer ta vie, et quand il devrait souffrir, pour tes péchés, quand il devrait souffrir, pour ton salut, et l'oppression est venue sur lui, la pression est venue sur lui, et la douleur, de la crucifixion, est venue sur lui, il n'a point ouvert la bouche, il ne s'est pas plaint, il n'a pas feinté cela, on dit, il était opprimé, comprenez, comment il a été battu, comment ils ont craché sur lui, comprenez, comment ils ont mis la couronne d'épines, sur sa tête, comprenez, comment ils ont percé, son côté par l'épée, vous comprenez, comment il l'a crucifié, comprenez, comment il a souffert, toutes les douleurs, toute la honte, cependant, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau, qu'on mène à la boucherie, à une brebis miette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, pourquoi, parce qu'il portait ta culpabilité, il portait ton châtiment, il savait, que ce jour, tu seras ici, et même avant que tu ne viennes, il l'a porté, il l'a enduré, il a pris tous tes péchés, par la souffrance, ce que tu devrais souffrir, en prenant cela sur lui, ce qui devait venir sur toi, et ce qu'il te faut faire maintenant, c'est de dire, oui Seigneur, je viens, oui Seigneur, je viens, tu l'as fait pour moi, tu as payé le prix, tu as pris pour moi, je me détourne de mes péchés, je me détourne du mal, je viens à toi, 1er pierre, 1er pierre, chapitre 1, verset 18, vous devez le savoir, avant de l'accepter, vous devez le savoir, je dois vous le dire, la raison pour laquelle je le dis, c'est pour qu'on puissait savoir, vous puissiez savoir, sachant que ce n'est pas, pas des choses périssables, Dieu a planifié votre salut, il est prêt à vous donner ce salut, ce que je vous dis, vous allez le savoir, ce que vous savez, vous acceptez, ce que vous acceptez, vous croyez, ce que vous croyez, vous confessez, sachant, 1er pierre, 1er 18, ce n'est pas, pas des choses périssables, pas de l'argent, ou de l'or, l'argent, les devises, ça ne peut pas sauver, les choses que nous avons sur la terre, les choses pour lesquelles nous travaillons, l'oeuvre de nos mains, la sueur de notre visage, la connaissance que nous acquérons, tout cela ne peut pas ôter le péché, vous le savez pratiquement, mais il y a des gens, qui ont la connaissance, l'argent, les biens, tout, que l'on peut avoir sur la terre, cependant, cela ne les sauve pas du péché, cela ne les rachète pas, du châtiment qui vient sur l'humanité, et il dit, l'argent est l'or, ne peut pas vous racheter, ne peut pas me racheter, ne peut pas nous racheter, de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, verset 19, verset 19, par le sang précieux de Christ, le sang précieux de Christ, quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous, pas quand je vois votre argent, pas quand je vois votre or, pas quand je vois vos biens, ou quand je vois votre connaissance, c'est pas quand je vois votre travail, c'est qu'on ne peut pas travailler, pour avoir le salut, le seul moyen d'avoir le salut, le salut du jugement de Dieu, le salut de la perdition, qui viendra à cause de nos péchés, le seul moyen, c'est lorsque, le Dieu Tout-Puissant qui parle, je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous, c'est pourquoi il dit, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, et nos vies sont transformées, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, et sans tâche, et aujourd'hui, tu vas regarder l'agneau, je vais regarder à l'agneau, et le salut de Dieu, l'enlèvement, la libération de tes péchés, te parviendra ce soir, au nom de Jésus, chapitre 2, de Jean, Jean 2, verset 5, le deuxième point maintenant, deuxième point, le lit de, venu de Dieu, pourvoyant, à tous nos besoins, de façon surnaturelle, quand vous voyez Jésus, comme le Seigneur et Sauveur, qui ôte vos péchés, la chose suivante qu'il fait, dans votre vie, c'est quand il voit un besoin, il voit des besoins fondamentaux, de votre vie, c'est pourquoi nous passons, du chapitre 1, et nous venons au chapitre 2, il y avait donc, un mariage, des noces, et ils avaient besoin du vin, c'est un pas de vin, de palme, ils avaient besoin du vin, pas de l'alcool, ils avaient besoin de vin, ils avaient besoin de quelque chose, plus que l'eau, pour qu'ils puissent quand même, jouir de la cérémonie, qu'ils avaient, au noce de Cana, nos vies, c'est la même chose, des fois, le vin de la joie, s'épuise, parfois, l'enthousiasme de la vie, finit, parfois, toutes ces choses, que nous désirons, que nous désirons, s'épuisent, il y a la tristesse, il y a la tristesse, comme si nous ne sommes pas complets, quelque chose se passe, nous n'avons pas la joie, parfois, dans nos vies personnelles, la tristesse, la tristesse, et l'angoisse, s'installent, dans nos vies, dans notre famille, quelque chose, fait défaut, l'excitation, l'enthousiasme, pour faire, ce qu'il nous faut faire, le vin, de ce chapitre 2, représente, tout, ce qui apporte, la satisfaction, et quand la satisfaction, n'est plus, voici, ce que nous, rencontrons, la mère, a entendu parler, de ça, et la mère, a dit, Jésus, ils n'ont plus de vin, et Jésus, a dit, qu'est-ce que j'ai à faire, avec toi, femme, pourquoi a-t-il dit ça, il ne voulait pas, que la mère, contrôle son ministère, ou ses miracles, parce que, c'est le Dieu du ciel, qui l'a envoyé, et contrôlait, tout ce qu'il faisait, tout de même, Marie savait, que le seul moyen, pour avoir, la provision, dans ta vie, et d'avoir, la suffisance, pour avoir, la satisfaction, dans ta vie, de façon surnaturelle, c'est de l'écouter, non, pas, écouter la femme, c'est pourquoi, elle lui a dit, tout, ce qu'il vous dira, elle n'a pas dit, tout ce que, je dirais, non, non, tu n'as pas, le salut, de cette manière, on n'a pas, la satisfaction, de cette manière, on n'a pas, les provisions célestes, de cette manière, et elle, ne les a pas, envoyés vers, Pierre, ou Jacques, ou Jean, elle, ne les a pas, envoyés, vers, l'un des dirigeants, des tribus, ou bien, des sadducéens, elle n'a pas dit, tout ce que je dis, faites le nom, ça n'apporte pas de miracle, ce que Pierre vous dira, ça n'apporte pas le salut, tout ce que le Saint-Endrin vous dit, ça n'apportera pas la vie éternelle, laissez-moi vous doiter Jésus, c'est pourquoi je viens ce soir, et je vous invite à Jésus, je vous demande, croire à Jésus, comme Seigneur et Sauveur, le salut vous parviendra, la satisfaction vous parviendra, la vie éternelle, la vie éternelle vous parviendra, c'est pourquoi il a dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le, pensez à cela, tout ce qu'il vous dira, maintenant, quand Jésus parle, et il te parle ce soir, dis, il me parle ce soir, répète le nom, il ne parle pas à ton cerveau, parce qu'il s'il devait parler au cerveau, il ne dira pas ce qu'il leur a dit, il ne parlera pas à ton raisonnement, il ne parlera pas à ta logique, Jésus ne parle pas au raisonnement, à la logique, il parle à ton cœur, et il parle à la foi, il parle à ton cœur, et il parle à la foi, tout ce qu'il vous dira, faites-le, qu'est-ce qu'il leur a dit, rappelez-vous, il cherchait du vin, il a dit, remplissez ses jars d'eau, ils ne parlaient pas au cerveau, ils parlaient à leur foi, remplissez donc ses jars d'eau, ils ne parlaient pas à leur connaissance scientifique, ils parlaient à leur foi, remplissez ses vases d'eau, ils ne parlaient pas à l'homme, à leur humanité, ils parlaient à leur foi, Vous voyez, lorsque Christ parle Et tu mets ça Dans la boîte du raisonnement Tu ne le feras pas Je ne peux pas faire ça Ça ce n'est pas raisonnable Pour que moi, je puisse avoir une nouvelle vie Le vin de la nouvelle vie La joie d'une nouvelle vie Pour que je puisse avoir Le miracle d'un nouveau départ Dans ma vie Comment je fais ces choses simplement comme ça Il parle à ta foi Et tu dois répondre A la parole de foi Comme tu réponds A la parole qui donne la vie Le salut te parviendra La délivrance te parviendra La satisfaction te parviendra Verset 11 Verset 11 Tel fut à Cana en Galilée Le premier des miracles Que fit Jésus Il manifesta sa gloire Et ses disciples Crurent en lui Comment ? Quand le miracle Viens et te parviendra ce soir Tout ce qu'il te dira Fais-le Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit ? Détourne-toi de tes péchés Et viens au Sauveur Repends-toi De toutes mauvaises choses Que tu as pratiquées Et appuie-toi si Jésus le Sauveur Détourne-toi De tout ce que tu as essayé Par le passé Et que ton vin S'est épuisé Le pouvoir S'est épuisé Le courage A complètement fini Et les possibilités De ta vie Se sont épuisé Parce que tout ce Tout ce dont tu avais besoin Tu n'avais pas ça Tu n'avais pas la suffisance La satisfaction Et le salut Disait Maintenant Il dit Détourne-toi De tout ce qui est du passé Et viens Oh Viens à moi Et si tu peux Tourner vers lui ce soir Le salut te parviendra La satisfaction Te parviendra Et la bonté du Seigneur Te parviendra Au nom de Jésus Tu as quoi il dit En Philippiens 4 Lisons Le verset 19 Philippiens Au chapitre 4 Verset 19 Et mon Dieu Pourvoira Tous vos besoins Selon sa richesse Avec gloire En Jésus Christ Mon Dieu Pourvoira Tu as une provision Ce soir Tu as la suffisance Ce soir Tout ce dont tu as besoin A pourvu Ce soir Le salut Amen La guérison Amen La délivrance Amen La joie du Seigneur Dans ton cœur Amen Et la bonté de Dieu Venant Avec ce que Christ a fait Avec ce que Christ fait Et avec ce que Christ Promet Et propose faire Tout est à toi Au nom de Jésus Somme 84 Somme 84 Le verset 11 Somme 84 Verset 12 Lui second Quand l'éternel est un soleil Un bouclier L'éternel donne la grâce Et la gloire Il ne refuse aucun bien A ceux qui marchent Dans l'intégrité L'intégrité Il dit L'éternel Comme un soleil Le soleil Nous c'est ici Au lieu alpha Le soleil C'est Tout le monde Dans notre état Le soleil C'est Tout le monde Dans cette nation Et le soleil C'est Tout le monde Dans notre continent Partout dans le monde Le même soleil C'est Tout le monde Tu perds de tel côté Tu perds de l'autre côté C'est le même soleil Qui sert Tout le monde Et on dit L'éternel est comme ça Il sert tout le monde Il bénit tout le monde Et toute bonne chose Dont nous avons besoin Nous recevons De ce même Dieu Et il dit Il donne la grâce Et la gloire Ce soir Il donnera la grâce Dans ta vie La gloire Dans ta vie Là où il y avait La disgrâce Il ôtera la disgrâce De ta vie Ce soir Et il va remplacer Toute chose De déshonneur Par la grâce De Dieu Dans ta vie Car Vous êtes sauvé Par la grâce Cela ne vient pas De vous C'est Le don De Dieu Et on dit Il apportera la gloire La gloire Radieuse La gloire Qui resplendit Qui brille De votre vie Et ta vie Ne sera plus Ténébreuse Ma vie Ne sera plus Ténébreuse Dis-le pour toi Ma vie Ne sera plus Ténébreuse Il ôte La damnation De ta vie Et il Te conduit A la vie Justifiée Devant lui Il Te fait sortir De toutes mauvaises choses De tout Ce qui Pourra causer Le jugement La disgrâce La dégradation De ta vie Et ôte Tout cela Le Seigneur Te donnera La grâce Et la gloire Il ne refuse Aucun bien A ceux Qui marchent Dans l'intégrité Quand tu as Le salut Ce salut Vient dans ta vie Afin que tu puisses Marcher dans l'intégrité Quelqu'un Tu tubes Tu as besoin De la grâce De Dieu Quelqu'un Est en train De cogner Le pied Cogner le pied Là-bas Et il ne marche Pas Dans la droiture Nous avons besoin De la grâce De Dieu Lorsque cette grâce Vient dans notre vie Elle nous amène A marcher Dans l'intégrité Dans la justice De façon pieuse De façon pieuse Et on dit Il ne refuse Aucun bien A ceux Qui marchent Dans l'intégrité Amen Le salut Est bon Il ne va pas Il ne va pas te refuser Cela La provision La provision De tout besoin De ta vie C'est une bonne chose Et il ne va pas te refuser Cela Refuser cela Personne Au nom de Jésus Troisième point Maintenant Troisième point Nous voyons La vie De Dieu Donnée Par le seul Fils unique Au fils Croyant Au fils Qui croit Au fils Croyant Comme tu viens Au Seigneur ce soir Tu dis Oui Seigneur Je crois Alors Ce fils Cette fille Qui croit Ce fils Qui croit Aura Ce que le Père Céleste Ce que le fils Unique Donne A chacun Aujourd'hui Tu as quelque chose Du ciel Tu as quelque chose De Dieu Tu as la vie La bonne vie Une meilleure vie Une vie bénie Venant du Seigneur ce soir Au nom de Jésus Une vie pardonnée Une vie libérée Une vie bien fournie Venant du Seigneur ce soir Au nom de Jésus Comment savons-nous Comment sommes-nous sûrs Que quiconque invoque Le nom du Seigneur Aujourd'hui Quiconque Se détourne Et se détourne Du péché Se détourne De toutes Les mauvaises voies Les voies du péché Du moi Et revient au Seigneur Comment savons-nous Qu'il aura Cette Vie bénie Meilleur Du Fils De Dieu Voyons le chapitre 3 Chapitre 3 de Jean Verset 16 Car Dieu a tant aimé Le monde Il met tout le monde Ensemble Il met tout le monde Du globe Dans ce Et dit le monde Le monde Des noirs Des colores Des hommes de couleur Des blancs Car Dieu a tant aimé Le monde Le monde Des jeunes Le monde Des gens Du Moyen-Âge Les gens Le monde Des personnes âgées Il met tout le monde Ensemble Car Dieu a tant aimé Le monde Le monde Des bonnes personnes Ceux qui pensent Qu'ils sont bons D'accord Ils font partie De ce monde Le monde Des mauvaises personnes Comme Zachary Il est venu A Christ également Car Dieu a tant aimé Le monde Qu'il Que ce Dieu A donné Son fils Unique Afin Que le fils Unique Vienne De donner Tout ce Donc Tout ce qu'il a Et il n'a pas Le mal Il n'a que la vie Il a la bonté Il n'a que la grâce Il n'a que la gloire Il n'a que la puissance Le père céleste A envoyé son fils Unique Afin que Quiconque Crois En lui Je crois Je crois Ce soir Comme tu crois Et ce mot Crois T'amènes à faire quelque chose Crois Je crois Quand tu crois Tu fais Ce que tu crois Tu crois Tu crois Quand Venir à Christ Tu auras le salut C'est ce que tu crois Fais-le Tu crois Que si tu te détournes Des péchés du passé En venant Au Seigneur Il te donnera le pardon Et le salut Bien sûr Fais-le Celui qui croit Doit faire Ce qu'il croit Je crois Que Jésus Christ Est le seul sauveur Si je crois cela Alors je vais me détourner De tous Les sauveurs Prétendants Et je viens Au vrai sauveur Le seul Qui peut Sauver du péché Afin que Quiconque Crois En lui Ne périsse Point Ne périsse Point Donnez-moi Bon amène Ne périsse Point Ceux qui Travaillent 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 Se rendront compte Au dernier jour Que les oeuvres De leurs mains Ne pourront Ne pourront pas Les empêcher De périr Ceux-là Qui essaient De faire quelque chose D'eux-mêmes Et ils pensent Que ce qu'ils font Va leur Donner le salut Comme si le salut Est équivalent Au salaire Ils seront déçus Au dernier jour Parce que Tout ce Pour quoi tu travailles Ce que tu essaies De faire de toi-même En toi-même Et pour toi-même Ne peut pas Te gagner le salut Comme une dette Payée Mais ce qui croit Que quiconque Croit En lui Ne périra point Mais aura La vie éternelle Mais a La vie éternelle Comme tu crois Ce soir Qu'est-ce que tu as Comme tu crois Ce soir Qu'est-ce que tu as La vie éternelle Plus haute Que la vie terrestre Plus haute Que la vie d'Adam Plus élevée Que toute autre vie De tout Humain sur terre Passé Plus présent Futur Et le moyen Pour avoir la vie éternelle Qui est la vie De Dieu en l'homme C'est ce que ça veut dire La vie éternelle Pour avoir cette vie éternelle La vie de Dieu En l'homme Nous devons croire Que Jésus Est le seul sauveur Et qu'il apporte Le salut à ton âme Ce soir Au nom de Jésus La vie éternelle C'est la vie de grâce La vie de Dieu C'est la vie de grâce Et pour avoir La vie De grâce Nous devons croire En lui En lui seul Et ce soir La vie de grâce Te parviendra La vie De piété Piété La piété Tout le monde Mène une vie D'un piété Jusqu'à ce que nous Venons à croire Au Seigneur Jésus Christ Et cette vie de Dieu Cette vie de grâce Cette vie de piété Est pour toi ce soir Au nom de Jésus Quiconque Invoquera Le nom Du Seigneur Sera sauvé Ce soir C'est ta soirée Je dis Ce soir C'est ta soirée Le salut Te parviendra La vie éternelle Est venue La vie éternelle Est venue Et dès que tu crois Au Seigneur Jésus Christ Notre sauveur Et ça vient maintenant Je dis Ça vient maintenant même La tête baissée Les yeux fermés Partout où tu es La tête baissée Les yeux fermés Je te donne la chance Ne pense à personne d'autre C'est pourquoi tu fermes les yeux Tu ne penses qu'à toi Et à toi seul Parce que Si tu étais le seul pécheur Le seul perdu Dans tout l'univers Christ allait toujours Mourir pour toi Et il est venu pour toi maintenant Et il dit Tout ce qu'il dit Tout ce qu'il te dit Fais-le Il veut que tu Lui donnes ton coeur Ta vie passée Dans lui-là Il veut que tu lui donnes Tous tes péchés Il veut que tu lui donnes Toutes les mauvaises choses De ta vie De ton coeur Dans lui-là Alors Il dit Venez à moi Vous tous Qu'être fatigués Et chargés Et Je vous donnerai Du repos La vie Et le salut Partout où tu es Tu veux avoir Ce salut Tu veux avoir Cette vie éternelle De Christ maintenant Partout où tu es Lève simplement ta main Ton heure Le salut a sonné Le salut a sonné Tu te mets debout Et tu dis Seigneur Toujours les yeux fermés Dis Seigneur Me voici Je ne peux pas me sauver Moi-même Je viens Je viens Je viens A toi Pour que tu Me sauve Ce que tu m'as dit De faire Je le fais maintenant Je me détourne Je me détourne De tous mes péchés Je me détourne De mes mauvaises voies Je me détourne De toutes choses Et je me tourne Vers toi Je sais Je sais Que ta grâce Est disponible Pour moi Il te donnera la grâce Le salut La vie éternelle Et il est prêt Pour toi maintenant Dis Seigneur Je viens Seigneur J'accepte Seigneur Je crois Seigneur Je confesse De ma bouche Que Christ Est maintenant Mon sauveur Et mon seigneur C'est ce qu'il Faut Maintenant Cette vie Éternelle Cette vie Éternelle Et pour toi Je prie avec vous Maintenant Toujours debout Père Le nom merveilleux Du sauveur Jésus Christ Nous venons à toi Demandant Que tous ceux là Qui ont répondu A ton message D'amour A ton message De grâce Et qui se sont Détournés De leur péché Et se tournent À Jésus Christ Le sauveur Sauve-les maintenant Pardon-les maintenant Transforment Transforment Leur vie Pour le meilleur Au nom de Jésus Dans leur Ton salut Ennule Les péchés du passé De leur vie Et apportent Et apportent Une nouvelle vie A chacun Maintenant Merci Seigneur Nous savons Que c'est fait Nous acceptons Nous croyons Nous confessons Ils sont sauvés Au nom de Jésus Nous prions Un autre Amen Toujours debout S'il vous plaît Nos conseillers Sont là Nous allons Inviter Notre Modérateur Pour nous aider Pour cette Session De conseil Conseil Allons partout Allons partout Les gens sont Partout Dans tous les lieux De croisade Partout Nous sommes Rassemblés Tous les conseillers S'occupent Maintenant De tous ceux Qui ont levé La main Nous le faisons Maintenant Pour vous aider Vous qui avez Levé Les mains A maintenir Cette nouvelle Vie Parce que Ce que Dieu fait Présentement C'est d'écrire Vos noms Dans le livre De vie Donc Allons partout S'il vous plaît Chers conseillers Il y a une décision Très importante Que vous avez Prise Ce soir Et je voudrais Que vous la preniez Au sérieux Jusqu'au bout Gardez votre main Levé Tant qu'un conseiller N'est pas venu Vers vous Nous allons Nous allons vous aider A remplir Un formulaire C'est juste Pour garder Le contact Avec vous Et vous aider Par la suite A maintenir Cette nouvelle Vie Que vous avez En Christ Et vous Qui êtes venu A Christ Rappelez-vous Que le programme Cette croisade Qui a commencé Ce soir Se poursuit Jusqu'au mardi De la semaine prochaine Donc Vous êtes tous Invités A continuer Avec nous Et il y aura Un programme spécial Qui est organisé Ou qui sera organisé Pour vous C'est pourquoi Il nous faut aussi Avoir vos informations Et votre numéro De téléphone Pour qu'en son temps On puisse vous Joindre Pour ce programme Merveilleux Et spécial Qui sera organisé En votre faveur Vous qui nous suivez En ligne Ou A la télé Ou Vous nous suivez A la radio Il y a un lien Qui s'affiche Sur lequel Vous pouvez donc Cliquer Il y a aussi Un numéro Qui s'affiche Ou bien des numéros Qui vous sont communiqués Vous pourrez également Nous joindre Pour nous permettre De savoir Que vous avez pris La décision importante Ce soir De suivre le Seigneur Et nous serons donc ravis De vous aider De vous accompagner Dans cette nouvelle marche Avec le Seigneur Maintenant Vous qui êtes en ligne Il y a un lien Qui va s'afficher Vous pouvez cliquer dessus Il y a un formulaire Également Que vous pouvez remplir Et que vous allez Nous renvoyer Pour nous permettre Également De prendre contact Avec vous Pour vous aider Et vous qui êtes assis Je voudrais que vous soyez En esprit de prière Parce que Le Seigneur Fera quelque chose Pour vous Et si vous n'avez Jamais vu de miracle Vous l'enverrez ce soir Préparez-vous Si vous avez un besoin Vous avez amené malade Ou bien Vous êtes avec un malade Dans la maison Ou vous nous suivez À la radio À la télévision Soyez en esprit de prière Parce que Le Seigneur Fera quelque chose Ou bien Si c'est vous-même Qui êtes malade Préparez-vous Parce que Vous aurez votre miracle Ce soir Ou bien Si c'est vous-même Ou bien Vous avez amené quelqu'un Croyez seulement Que comme L'homme de Dieu Je viens Pour déclarer La parole de puissance Tu recevras ton miracle Il y aura Des cris de joie Ce seraient Une nuit De réjouissance Alors Prépare-toi Préparez-vous Parce que Quand les miracles Auront lieu Parce que Ce soir Il y aura Des témoignages Tu Diras ce soir Je ne l'ai jamais vu De cette manière Avant Et c'est ça Dieu Que prépare pour toi Allons-y rapidement Cher conseiller Parcou Vous êtes Ne laisser personne Tout le monde Est concerné Ce soir Et tout le monde Recevra Du Seigneur Et pour ceux Qui sont assis Soyez en esprit De prière L'homme de Dieu Reviendra faire La dernière prière Pour briser Les jours Ce soir La prière Qui enverra Vos miracles Soyez en esprit De prière Et parlez A Dieu Pour Que ce Tagneau Pour notre Salut Et satisfaction Va vous visiter Ce soir C'est une nuit Pratique Tu verras Jésus Jésus Le tout Suffisant Manifestant Prie Ce soir Il dit Seigneur Visite-moi Priez Parlez Au Seigneur Parlez Au Seigneur Seigneur Je suis venu Je ne partirai Pas Sans Mon miracle Tu as mené Tes maladies Tes oppressions Crois en Dieu Ce soir Tu ne quitteras Pas Assez Sans Ton miracle Tu vas Dans Ta vie A Christ Ce que tu auras C'est que Dieu va te visiter Demain Demain Nous serons là Le matin Déjà Déjà à 8h Le programme Commence Mais à 7h30 Nous devons être Déjà Et le petit déjeuner Et le petit déjeuner Est pris Très tôt Déjà 6h Et nous serons ensemble Pour que nous puissions donc boire à la fontaine de l'eau vive Et nous serons ensemble Dieu va visiter les hommes et les femmes Les jeunes et les vieux Ce soir Cette soirée ne va pas te dépasser Cette soirée ne va pas te dépasser Le Seigneur veut faire quelque chose L'éstruggling Le Seigneur veut faire quelque chose L'éstruggie Le Seigneur veut faire quelque chose la parole de dieu parvient des multitudes pendant six jours n'importe où tu nous suis à la radio la télévision ou bien tu as connecté sur ton appareil faire un effort pour participer à ce moment et 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 Sous-titrage MFP. Nous avons la session de conseils et nous occupons de ceux qui ont levé leurs mains, donc occupons-nous d'eux rapidement s'il vous plaît, en attendant que l'homme de Dieu nous revienne pour la prière. Nous attendons que la pluie de bénédictions de miracles ne commence à tomber. Je suis sûr que vous espérez votre miracle, parce que votre miracle ne viendra pas. C'est pourquoi je vois les gens prier, alors attachez-vous à lui, commencez à prier. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne pâtirai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne pâtirai pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S'inviteur de Dieu revient maintenant pour libérer la parole de puissance, comme pour tous nous lever maintenant, pour ton miracle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rappelez-vous, comment reçoit ce miracle, tout ce qu'il te dira, fais-le. Deux. Très simples. Tu lèves la main, et tu mets l'autre main là où tu as le problème, le défi. Et comme nous prions, je mentionnerai le nom de Jésus. Ton miracle te rencontrera là-bas. Mon miracle me rencontrera ici. Et au dernier, Amen. Si tu es aveugle, ouvre les yeux, tu verras. Et au dernier, Amen. Si tu étais paralytique, lève-toi. Rappelle-toi, tu dois le faire. Tout ce qu'il te dira, le fais-le. Lève-toi, et tu vas marcher. Tu as mené quelqu'un ici sourd et muet. Il faut le tester. La puissance de Dieu. Bouge touchant chaque personne. Et quel que soit le défi que tu as dans ton corps. Cancer. Ulcère. Tout ce qui cause de douleurs, de maladies là-bas. Mets simplement la main là-bas. En levant l'autre main. Un miracle te parviendra. conseiller de rester à côté d'eux. Pour que, lorsque nous aurons fini la prière. Et nous disons le dernier Amen. Examinez-le. Le miracle sera là avec eux. J'accepte. Je crois. Je confesse. Lève la main donc. La prière. La prière. Te parvient maintenant. Père. Au nom puissant de Jésus. Nous te remercions. Nous savons. Que. C'est déjà fait. Au nom de Jésus. Je prie pour chacun ici au lieu Alpha. Pour chacun en ligne. Je prie pour chacun à la radio, à la télévision. Partout. N'importe où. Seigneur. Touche. Transforme. Guéris. Délivre maintenant. Au nom de Jésus. Quel que soit le défi. Quel que soit la maladie. De la tête. Jusqu'à la plante des pieds. Que ta puissance de guérison. Traverse chacun. Guéris chacun. Au nom de Jésus. Cette folie. Insanité. Je te commande. Sors. Au nom de Jésus. Tout enflement. Tumeur. Suis encore. Que ce soit l'éléphantiasis. Ou le goitre. Quel que soit le nom. Je te commande. Sors. Au nom de Jésus. Fibrom. Sois fondu. Maintenant. Seigneur. Je prie. Maladie de longue date. De longue durée. En ce moment même. Que la touche de guérison du Seigneur. Te parvienne maintenant. Guéris-les. Qui se retrouve. A franchi chacun. Manifeste. Puissance. Miraculeuse. Dans chaque vie. Maintenant même. Au nom de Jésus. Sourd. Et mieux. Que le Seigneur. Que le Seigneur touche maintenant. Commence à entendre. Au nom de Jésus. Et commence à parler. Maintenant. Clairement. Au nom de Jésus. Je prie. Pour ceux qui sont aveugles. Quelle que soit la cause de l'aveuglement. Seigneur touche les yeux aveugles. Haute. Cet aveuglement. Ouvre tes yeux. Et tu verras clairement. Au nom de Jésus. Ceux qui ont d'aveugles. Ceux qui ont d'aveugles. Ceux qui ont d'aveugles. Touche les maintenant. Un pied plus court que l'autre. Touche les maintenant. Une main plus courte que l'autre. Touche les maintenant. Avaissez. Paralysez. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Seigneur je prie. Pour chacun. A gauche. A droite. Au milieu. Derrière. Partout. Que ta puissance de guérison. Traverse le corps de tout le monde maintenant. Confirme. La guérison maintenant. Confirme. La délivrance maintenant. Confirme. Ton miracle dans chaque vie. Miracle défini. Miracle spontané. Miracle puissant. Miracle indéniable. Pour chacun. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus. J'ai prié. Que Dieu vous bénisse. C'est fait. C'est fait. C'est fait. J'accepte. Je crois. Je confesse. Examine toi là maintenant. Tu verras ce que le Seigneur a fait. Et tu rends gloire au Seigneur. Beaucoup. Le Trよう. Merci.